Le Bordeaux Geek Festival, du coup, s'est né de l'idée de fédérer en fait la communauté geek et en fait on s'est rendu compte que la communauté geek c'était une communauté très très large et que ça s'apparentait plutôt à de la pop culture et que la culture geek devient aujourd'hui une culture dominante, souvent réduite à de la sous-culture dans les années passées, dans les dizaines d'années passées. Aujourd'hui ça devient une culture dominante et qui se regroupe autour de différents univers, à savoir le jeu vidéo, la web culture, la science fiction, les mondes parallèles, les comics, donc beaucoup de domaines et surtout on se rend compte que c'est surtout transgénérationnel, c'est à dire qu'on a par exemple les premiers fans de Star Wars des années 70 jusqu'au petit aujourd'hui qui regarde aussi Star Wars avec Star Wars 7 qui est sorti et les dessins animés aussi autour de ça. Le jeu vidéo aussi c'est une question de transgénération donc voilà on se rend compte que c'est plusieurs générations de geek qui se retrouvent aujourd'hui autour d'une communauté, autour d'une culture, qui devient dominante. Ça touche vraiment tous les publics, tous les âges. On a souvent des clichés par rapport aux geeks. Souvent on dit que c'est un gros à lunettes qui mange des chips et qui joue aux jeux vidéo, qui passe son temps à faire ça, sauf qu'aujourd'hui c'est pas vrai. Sur le jeu vidéo, en tout cas sur le pro gaming, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui jouent aux jeux vidéo et ça, ça montre aussi qu'il faut sortir des clichés et arrêter de penser que les geeks sont renfermés sur eux-mêmes. Au contraire, ils viennent sur ce type d'événement, sur des conventions, que ce soit la nôtre ou d'autres, pour se rencontrer. On le rencontre, enfin en tout cas on le constate sur les réseaux sociaux, ils sont davantage présents sur les réseaux en amont et sur place. Ils sont moins là parce qu'ils sont là avec leurs amis, ils partagent, ils discutent, ils rencontrent, ils échangent, ils font des expériences, voilà, ils découvrent tout simplement plein de nouvelles choses. Alors déjà la nouveauté c'est qu'on est plus grand, c'est-à-dire qu'on a étendu du coup le festival, on est passé de 8 à 10 000 m². Et à côté de ça du coup il y a trois grandes nouveautés. La première c'est le BGF eSport, en gros c'est une compétition d'eSport autour de trois licences. Donc il y a League of Legends, Counter-Strike GO et Hearthstone. C'est la première fois que du coup on organise des compétitions d'eSport. Il y a du coup une partie dédiée aux qualifications le samedi et le dimanche. Ensuite la finale, les phases finales se font sur la scène eSport, donc c'est une scène dédiée avec un écran géant où seront retransmis du coup tous les matchs et aussi du coup en streaming live sur Twitch. A côté de ça du coup on a aussi les BGF Awards. Ça c'était une compétition qui nous tenait à cœur, c'est une compétition pour les jeunes talents sur YouTube. On a voulu du coup récompenser pas seulement des personnes qui sont très connues, qui ont plus d'un million d'abonnés, mais plutôt des jeunes chaînes qui ont entre 50 000 et 150 000 abonnés. On a vraiment favorisé le contenu, donc du coup des personnes qui ont des choses à dire, qui ont de la réflexion autour de ce qu'ils produisent. Donc voilà, ça a très bien marché. On avait quatre catégories, catégories science, vulgarisation scientifique, catégories jeux vidéo, catégories humour et catégories webculture. Du coup les personnes pouvaient voter en ligne pour leur chaîne préférée en fonction de ces quatre catégories. Et ensuite du coup la remise des prix se passe le dimanche 15 mai à 17h sur la Grande Seine. Et enfin, troisième nouveauté, ce sont les BGF et CFX Makeup. C'est inspiré de l'émission Face Off. C'est un concours de maquillage et effets spéciaux. Du coup c'est pareil, on a sélectionné du coup dix personnes qui se sont inscrites en ligne avec leur book, etc. Et ces personnes là du coup vont performer aujourd'hui ce samedi 14 mai en live. Du coup ils ont chacun un modèle. Ils doivent du coup créer un maquillage autour de la thématique Game of Trolls, qui est un jeu de mots avec Game of Trolls sur la thématique des trolls. Et voilà. Et ensuite du coup il y aura une remise des prix du coup ce soir sur la Grande Seine. C'est un public très convivial, très sympathique, très bienveillant. C'est assez incroyable d'avoir un public aussi génial. Prochaine édition bien sûr. Déjà on va voir comment se passe celle-ci, mais en tout cas ça a très bien démarré. On s'est rendu compte que sur l'ouverture, en moins de 45 minutes le festival était rempli. Donc on est extrêmement contents et je pense que ça a duré comme ça sur les trois jours. Prochaine édition c'est certain, c'est déjà acté. Les dates je ne les ai pas encore, je ne pourrais pas vous le dire. Mais déjà en tout cas on se retrouve aussi à Animazia en octobre, parce qu'on produit aussi Animazia le 1er et 2 octobre sur la thématique de l'Inde. On sait qu'il y a un potentiel de croissance assez énorme. On a fait 20 000 personnes sur une première édition, ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc on est devenu le premier festival geek de France, en tout cas dédié uniquement à la culture geek, parce que certains regroupent la culture japonaise aussi en même temps. Là c'était vraiment culture geek parce qu'on a Animazia à côté. Et on sait qu'il y a un potentiel de développement assez incroyable. Donc on va essayer de se développer au fur et à mesure, et toujours en écoutant ce que nous disent nos visiteurs. On les a écoutés sur la partie e-sport, on essaie de les écouter sur différentes choses pour améliorer le festival en permanence. Essayer de répondre au maximum de leurs besoins, de leurs envies, de leurs idées. Ils sont toujours les bienvenus.